Oui, oui, si tu te poses encore des questions, je regarde Super Nanny. Je déteste les enfants, mais je regarde Super Nanny. No sense, ok, je l'avoue. On arrête ça. Oh, mes cheveux sont beaux, c'est fou ça ! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, encore une fois, un nouveau décor. La dernière fois, j'avais fait un maquillage à la lumière naturelle. Ici, on est sur une lumière un peu artificielle, certes, mais pas la lumière studio et tout. Là, tu vois bien tous les pores de ma peau, tous les trucs qu'on adore, parce que nous sommes humains, n'oublions pas. Aujourd'hui, mes cheveux gras et moi t'invitons à tester la marque Rare Beauty. Et c'est un petit spoiler, Rare Beauty, c'est la marque de Selena Gomez et tu n'es pas sans savoir, bien sûr, si tu es ma copine ou mon copain depuis assez longtemps, que c'est ma marque de make-up préférée. Donc, aujourd'hui, on se fait un full make-up Rare Beauty et je vais te donner mes chouchous. Alors, de quoi faire mon petit make-up ? Je n'ai pas tout non plus, on va se calmer. En premier... Je ne sais plus. Je vais mettre ma base Rare Beauty, parce que pourquoi on met une base pour le teint et pas pour les cernes, ça je ne comprends pas. Bref, je mets base. Elle empêche un peu l'anticien de filer dans les ridules. Ça y est, j'ai fait mon petit lifting de sourcils et on va directement passer à la base. Comme tu peux l'apercevoir, il ne reste presque plus rien, parce que c'est littéralement ma base préférée au monde. C'était quoi ce bruit de monstre ? C'est une base illuminatrice. Elle est trop belle. Il y a des... comme si tu étais un diamant, genre tu es Edward de Twilight, mais version 2023, quoi. C'est trop beau, j'adore. C'est la base illuminatrice, hein. Bella, this is a skin of the killer. Tu vois ou tu ne vois pas que ça glow ? Garde-moi ça. Petit ASMR. Non ! Oh non ! Comment je vais faire sans ma brosse préférée ? Je vais en prendre une autre. Allez, je passe au teint. Dis-toi que normalement, il y a un fond de teint et il y a une crème teintée. Et moi, mon préféré... Avant, j'adorais le fond de teint. Maintenant, sans photo... Il n'y a pas photo, pardon ? J'ai un problème d'expression aujourd'hui. Je préfère de ouf la crème teintée. Parce qu'en plus, il y a un SPF dedans. C'est en plastique, ça va partout, ça ne casse pas, c'est petit, c'est... I love it ! Ma teinte, c'est la 22W. Et maintenant, je ne me maquille plus à l'éponge. On est sur un produit avec une couvrance assez naturelle. Moi, je m'en sers parce que c'est vraiment très léger, ça unifie mon teint. Ça ne va pas pour autant cacher grandement mes imperfections, ça les atténue. Mais c'est ce que j'aime, en fait, ça fait vraiment naturel. C'est imperceptible à l'œil nu. Bon, ça va être perceptible à partir du moment où on va mettre de la poudre. Mais là, pour l'instant, c'est trop beau. J'adore. D'ailleurs, je te fais des zooms pour te montrer un peu le fait que je ne mente pas. On va déposer un petit peu d'anti-cerne avec un pinceau. J'ai pris la teinte numéro 180W. Je t'avoue que cet anti-cerne, je l'avais acheté à sa sortie. Maintenant, je le laisse un peu dans son tiroir parce que, dans mes souvenirs, ce n'est pas vraiment le meilleur anti-cerne du monde, quoi. Il est très liquide, quoi. Tu sais quoi, on s'enlève ? Si il correspond à ma nouvelle manière de me maquiller, c'est totalement possible aussi, hein. Ah, il est plus épais que ce que je pensais. Bon, pour une fois, j'en ai rajouté une deuxième couche parce que je trouve que ce n'était pas beaucoup. Punaise, mes yeux, ils ressortent de ouf à la lumière ou c'est moi ? En tout cas, l'anti-cerne, il se mélange très bien avec le produit que j'ai précédemment appliqué. Je vais mettre du bronzer et je prends la teinte Apisol. C'est un de mes bronzers préférés. Je trouve qu'il est vraiment super bien. Après, c'est vrai qu'au début, je l'appliquais directement sur ma peau. Maintenant, j'ai pris l'habitude de le prélever au pinceau. Ça, c'est tombe beaucoup mieux, du coup. Mais c'est vrai que depuis le temps que je l'ai, il a toujours pas séché. Franchement, c'est un super bon produit, hein. J'adore. Et la teinte est vraiment très belle. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu plus de bronzer que d'habitude au niveau de mon front. Parce que vu que j'ai les cheveux attachés, je veux diminuer la hauteur de mon front. Je vais passer aux blushs. Les blushs, c'est mon petit péché mignon chez Rare Beauty. C'est mes préférés au monde. Il est où, mon bébé, mon préféré, Happy ? Il est où, là ? Ma teinte préférée au niveau du blush, c'est Happy. Je ne l'ai pas, mais j'en ai deux autres. J'ai Encourage, Encourage et Lucky. Lucky, waouh, waouh, la pigmentation, je vais die, hein. Il est magnifique. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui mélangeaient le blush pour qu'il glow un petit peu plus. à l'highlighter. Et je vais grave essayer le petit mélange. Comme ça, ça va les estomper ensemble. L'highlighter, je prends la teinte Enchant. Enchant. Oh là là. Et là, je vais faire un micro-point. Voilà. C'est tout. Et crois-moi, c'est largement assez. Ok, avec l'highlighter, en effet, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, 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 c'est bien même. Je note l'astuce. Par contre, en tant qu'highlighter tout seul, franchement, il est archi ennuyant. C'est pas ce qui me correspond, quoi. Ouh, j'en ai mis un peu plus. Mais ça va, ça va, ça va. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est très mignon, finalement. Très sympa. Voilà, l'highlighter et le blush se mélangent super bien ensemble. C'est très beau. J'aime beaucoup. Je suis en train de finir de poudrer mon teint avec ma poudre Florazis. Oui, j'ai pas acheté celle de chez Rare Beauty parce que, enfin voilà, apparemment, elle est pas exceptionnelle. Et puis, j'ai pas besoin d'avoir 20 000 poudres, hein, autant que j'ai continué à terminer celle que j'utilise actuellement. Voilà ce que le teint donne. Je te fais un zoom pour te montrer à quoi mon teint correspond, à quoi mon teint ressemble. Allez, fini la rigolade, je viens déposer ma base Péluise sur mes paupières. Allez, je vais utiliser une des palettes Rare Beauty que j'ai reçue de la part de Nice Work. Elle est là, elle est trop mignonne. Et les teintes aussi. Mais les voisins, il faut se calmer, là. Elle est trop mignonne, la palette. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais faire une forme de make-up classique. Mes pinceaux sont sales, donc je suis désolée. J'ai oublié de le nettoyer la dernière fois. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Je vais mettre la teinte la plus foncée. La violette, elle est trop belle. Et je la mets dans le creux de mon oeil. Je la tapote. Je comprends pas pourquoi mon ordi veut pas focus aujourd'hui. La couleur est mignonne, j'aime bien. Après, franchement, c'est pas les meilleurs fards du monde, là. Pour l'instant, ma première impression. Je remonte aussi dans le creux, jusqu'au milieu de l'oeil. Le violet est très spécial, mais est-ce qu'il est beau ? Ça, c'est la question que je me pose. Je trouve très, très, très terne. Ouais, il est très... Ouais, il est très terne, le violet. Je vais en mettre au niveau de mon vat de cil. Elle est un peu de douceur. Je vais prendre la teinte un peu plus foncée, ici. Et je vais dégrader le violet. Je vais essayer de mettre deux couleurs pour dégrader tout ça. Donc, je dépose la couleur entre ma peau et le fard. Franchement, les fards, je les aime pas. Je sais pas ce qu'il se passe, mais j'aime pas du tout les fards. Je pense que c'est pas grave si un fard est sec, mais au moins qu'il puisse se dégrader. Et je trouve que là, le dégradé, il est très bancal. Les fards, ils sont un peu chelous. Je sais pas comment dire. Là, j'arrive pas à le dégrader, là. C'est pas joyeux, joyeux, tout ça, hein ? Allez ! Je vais venir prendre une teinte plus claire et rosée. Et cette fois-ci, je vais estomper comme il le faut les bords. Parce que là, c'est plus possible du tout. Normalement, plus c'est clair, plus c'est facile. Donc, je devrais réussir à faire quelque chose. Je donne tout pour estomper, là. Franchement, mon maquillage, tu peux pas dire qu'il est vraiment beau, hein ? C'est pas ouf du tout ! Je vais venir repigmenter avec les fards que j'ai précédemment appliqués. Est-ce qu'on veut un minimum de pigmentation, quand même ? Un minimum de contraste ? Euh... Pop, pop, pop ! Je pense que je reprends la teinte de tout à l'heure. Et je vais la mettre au niveau du creux externe de l'œil. Pour ajouter un petit dégradé. Franchement, c'est pas du tout transcendant. Je suis un peu triste, hein, même. Et j'ajoute un fard irisé, qui est celui-ci. Et je vais le positionner au milieu de ma paupière mobile. Même le irisé, je le trouve plutôt sec, étrangement. La couleur est pas dégueu. Mais, voilà, quoi. Bon, l'harmonie, on va dire que ça va bien, quoi. Après, je vais déposer le fard que j'attends le plus depuis le début. C'est le fard central. Il y a des paillettes. J'ai hâte. Ah, enfin ! Il chute quand même un petit peu. On va avouer la vérité. Il chute quand même un petit peu. Bon, ce fard est très beau. On va être honnête, ce fard a littéralement rattrapé tout le maquillage. Il était pas ouf, le maquillage. Ça, j'aime bien. Je vais même en mettre en rat de cil. Après, comme le premier fard, ça reste un fard qui est plus joli au-dessus d'un autre. Voilà ce que le maquillage donne. Franchement, ça s'est rattrapé. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Mais je tenterais bien quelque chose. Après, c'est un peu de la triche. Mais bon, on se dit les techniques entre nous, tu vois. On est potes. Donc, on se balance les techniques. Concrètement, je trouve que le maquillage, il a du potentiel. Mais ce qui ne va pas, c'est les couleurs des sompages, quoi. C'est trop terne. Du coup, je vais prendre la palette que j'ai créée en collaboration avec Edes O'Beauty. La petite palette Escape. Que j'ai bien tuée. Le truc, il est mort. Parce qu'en fait, la couleur de transition romantique, parce que cette couleur, en tant que couleur de transition, elle va métamorphoser mon make-up. Et je compte sur toi pour le faire aller romantique. En fait, c'est une des couleurs que je préfère mettre en ras de cils, parce que ça va illuminer ton regard avant, après. Enfin, moi, je préfère largement ça, quoi. Mais largement. Non, mais là, c'est plus le même make-up. Je suis désolée. Finaise, c'est pas la première fois qu'elle me sauve la vie, cette teinte. Vous allez me détester, mais du coup, j'ai rajouté la teinte Newton. Pour relever un petit peu, pour estomper, en fait. Parce que je n'arrive pas à estomper, comme je te dis, les fards. Et le but, c'est que je fasse un maquillage beau, tu vois. Parce qu'après, je dois sortir. Là, mon maquillage est plus ou moins rattrapé, franchement. En fait, là, comme ça, je peux vraiment comparer. Mais tout à l'heure, je sentais que mon pinceau, il l'accrochait. Le fard ne glissait pas. Et c'est pour ça que je n'arrivais pas à l'estomper. Tandis que là, tu vois, mon pinceau, il passe, quoi. Il passe, il estompe tout ça. Et là, l'harmonie est beaucoup plus joyeuse. Même moi, qui aimais un peu l'harmonie de la palette, dans un premier temps, je suis un peu déçue, finalement. Parce que c'est trop terne, c'est trop triste. Je vais rajouter un petit peu de foncé encore, quand même. Ah, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Disons que cette palette, clairement, toute seule, je n'ai pas trop aimé. Voilà. Il fallait que je la complète avec une autre, parce que c'était pas fou. On peut directement passer à l'highlighter. Et l'highlighter, c'est vraiment une lutte acharnée pour en avoir. J'ai réussi à avoir deux teintes, la Exhilarate et la Enlighten. Moi, j'ai une préférence pour la Enlighten, qui est la teinte blanche. Rien à redire, à part que Sephora ne savent pas emballer. Et tant que donné que mon highlighter est arrivé cassé ! Je vais commencer par mettre le bronze, là. On va faire ça. Je vais commencer par Exhilarate. J'en mets aussi au niveau de mon arcade sourcilière. Et ensuite, je vais prendre la teinte plus claire, donc la Enlighten, et je vais venir illuminer mes endroits, mais de manière plus précise. Mes endroits, ça veut rien dire. Je veux dire, je vais illuminer ce que je viens d'illuminer, mais en plus petite quantité et à des zones un peu plus stratégiques. Et celui-ci, je vais le mettre carrément en coin interne de l'œil. Pour la bouche, les seuls produits qui sont encore en stock de nos jours, ça reste les rouges à lèvres soufflés, je crois qu'ils s'appellent comme ça. J'ai la teinte Courage. Et ensuite, j'ai le rouge à lèvres qui s'appelle Worthy. J'aime beaucoup les deux. C'est vrai que le rouge à lèvres liquide, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis. Attends, je vais essayer de comparer les couleurs. Ouais, franchement, c'est un peu kiff-kiff. Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le mis celui-là, donc je vais mettre le soufflé. Allez, hors caméra, je vais finir ce petit look des yeux et je reviens tout de suite. Tada ! Le make-up est finito pipo ! Donc tu vois, comme je te le disais, au niveau de la bouche, quand ça sèche, en fait, le rouge à lèvres est beaucoup plus joli. Et t'as là, t'entends les petites griffes de mon chien qui passent. Et là, c'est un mail. Voilà, j'en suis en bouquet. Voilà, je le trouve beaucoup plus beau d'un coup. La texture est très 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 agréable, franchement, j'aime trop ce rouge à lèvres. Je trouvais que le make-up était un petit peu simple, du coup, j'ai rajouté un liner jaune qui est la couleur complémentaire du violet. C'est pour ça que ça va très 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 bien ensemble. J'ai pris un liner cake de chez Naughty Bee et c'est le Lana Moustard. J'ai une collection de liner Naughty Bee, donc n'oublie pas, j'ai un code d'affiliation, je crois que c'est Indy, tout simplement, Indy Grec. Et t'as moins 10% si tu veux prendre des liners. Moi, comme je te le dis, j'ai un petit stock et ce que j'aime vraiment, vraiment, c'est les petits formats mini, comme ça. Ça coûte genre 4€, franchement, ça vaut largement le coup. On va quand même terminer ce make-up avec le spray fixateur de chez Rare Beauty. C'est un 3 en 1, il est fixe, il mélange, il estompe les matières entre elles. Eh bien, eh bien, la conclusion, c'est que finalement, j'en ai quand même dépensé pas mal des sous dans cette marque. Même si on m'a envoyé quelques trucs, j'ai pas mal dépensé de thunes là-dedans. Allez, je te laisse admirer le make-up. Bon, eh bien, le verdict sur cette marque, pour moi, reste le même. C'est une très bonne marque. Néanmoins, je mets un petit non sur la palette. Concrètement, j'ai pas du tout aimé. Concrètement, à partir du moment où j'ai besoin d'une autre palette pour un petit peu glow up le make-up, ben, je dis un peu non. Franchement, pour les débutants, je pense que ça peut passer parce que les fards, ils sont un peu modulables, c'est-à-dire que la pigmentation ne vient pas tout de suite. Il faut en rajouter au fur et à mesure. Le problème, c'est que même après, pour estomper, du coup, c'est compliqué. Je sais que ma palette... C'est vrai que je prends beaucoup en référence ma palette, mais pourquoi ? Parce que, contrairement à des fards du Tibet où, boum, t'as la pigmentation vraiment tout de suite, tout de suite, ma palette fait justement partie des fards qui sont modulables et tu peux rajouter et un peu travailler la pigmentation comme tu le souhaites. Et je trouve que c'est vachement comparable à celle-ci, sauf que, ben, celle-ci, j'ai pas réussi à l'estomper. En fait, ma paupière, elle restait coincée, ça ne glissait pas. Et franchement, c'est une des premières fois que ça me fait ça, sincèrement. Donc, je suis quelque peu déçue. C'est vrai que l'harmonie, je l'aimais bien, mais finalement, je la trouvais un peu terne et je suis bien contente d'avoir fini ce make-up comme ça. Je trouve ça beaucoup plus... voilà, plus joli. Bref, comme tu l'as compris, pour moi, Rare Beauty, c'est un sans-faute, vraiment un sans-faute au niveau des produits teints. Par contre, au niveau des yeux, je pense qu'ils doivent continuer à... Je pense qu'ils vont devoir continuer à faire des produits teints ou des produits bouches. J'aimerais trop tester les huiles, mais bon, franchement, voilà. Je garde ma thune pour la collection Muggler XH&M qui sort demain, donc du coup, peut-être aujourd'hui pour toi, donc le 11 mai. Priez pour moi, s'il vous plaît. Je veux ce ligue-in. Allez, je te remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je te fais plein de gros bisous, n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook. Bien sûr, à me laisser un commentaire pour me donner ton avis, que ce soit sur le make-up ou la marque Rare Beauty, ou même ton préféré, ou même celui que tu n'as pas, mais que tu souhaiterais absolument. Toutes excuses et bonnes pour laisser un petit commentaire, et même ça améliore mes stats, donc n'hésite pas, si tu veux me donner un coup de main, tu commentes, tu partages, et bien sûr, tu likes. Moi, je te fais plein de gros bisous, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et même si tu as des suggestions de vidéos, je suis prête ? Vas-y, balance ! Je veux savoir. Bisous ! La tenue du swag ressemble à ça. Si le voisin passe au niveau de la fenêtre, c'est un peu gênant, mais ça va le faire. Sous-titrage ST' 501